Yes, tout le monde! Meilleure nouvelle de l'année, un verre de vin par jour, apparemment, c'est bon pour la santé. Ça protège des maladies cardiovasculaires. C'est grâce aux Français qu'on a découvert ça, ça s'appelle le French Paradox. Bon, ben moi je me pars sur un petit apéro ce soir, si ça... Ah! C'est ça. Non, non, Thomas, je peux pas te laisser dire ça. Il y a des études plus récentes qui ont montré que cette conclusion était infondée. Ça fait 25 ans que je bosse sur l'alcool, je vais t'expliquer tout ça. Tout commence dans les années 90. Une étude s'étonne que les Français meurent moins de maladies cardiaques que les Anglais, alors qu'ils fument plus et qu'ils mangent plus de graisse animale. Je peux avoir plein d'explications à ça, peut-être que les Français mangent moins de nourriture industrielle, font plus de sport, mais au fil des années, il y a eu un glissement. Si les Français tombent moins malades, ça serait parce qu'ils boivent du vin. Ben oui! Des études sont sorties sur ces bienfaits de l'alcool avec une énorme communication à chaque fois, mais cet édifice éthylique est en train de se briser. Et c'est en partie suite au travail de ce monsieur, spécialiste de l'alcool. On parle quand même d'une drogue, ça il faut le rappeler, et on parle d'un cancérigène. C'est reconnu, classe 1, cancérigène, voilà, c'est pas photo. L'alcool, c'est une des toutes premières causes d'hospitalisation en France. Ça veut bien dire que ça crée des dommages, ça crée des maladies, et que des gens sont aussi à l'hôpital, beaucoup, parce qu'ils ont une consommation d'alcool. Mais attends, si c'est si grave, pourquoi est-ce que vous les Français, vous continuez à boire, à faire de la pub pour l'alcool et tout? Il y a des organisations, instituts de recherche, instituts sur le vin, en France, on a la Cité du vin, à Bordeaux, qui nous explique tous les bienfaits de l'alcool, et qui aussi ont leurs journaux, leurs médias, et qui envoient de l'information et de la désinformation très régulièrement. Mais c'est tellement actif qu'ils en sont même à se positionner sur un niveau scientifique. Ah ouais, donc ça, en tant que scientifique, ça doit t'énerver quand même. En fait, les études qui soutiennent ce French Paradoxe sont vérifiées à la loupe depuis quelques années dans des méta-analyses ou expertises collectives. Michael Nassila a participé à certaines. La conclusion, c'est que les études contiennent des erreurs, qu'on appelle des biais méthodologiques. Par exemple, il y a des soucis dans la composition des groupes qu'on compare, ceux qui boivent un peu et ceux qui ne boivent pas. Le biais le plus connu, c'est les « sick-quitters », c'est ceux qui ont arrêté de boire à un moment parce qu'ils étaient malades. On va les mettre dans ceux qui ne consomment pas d'alcool. Or, ils ont consommé. Et donc, artificiellement, ce groupe va être plus malade que ceux qui consomment un petit peu. Ok, donc dans ceux qui ne boivent pas, tu mets la fille qui a déjà eu une cirrhose du foie. On peut aussi mettre des gens qui fument comme des pompiers ou des personnes qui ne boivent pas parce qu'elles ont eu le cancer. Ça s'appelle aussi la causalité inverse. Tu penses que les gens sont en mauvaise santé parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, mais en réalité, ils ne boivent pas parce qu'ils sont malades. Il y a aussi le biais de sous-déclaration. Donc, c'est pour une étude ? Vous buvez combien de verres par semaine ? Une demi. Il y a un paquet de biais un peu comme ça. On s'est aperçu, justement, en regardant les méta-analyses, que l'âge moyen, c'était 50 ans. Ça veut dire que les plus jeunes, qui seraient peut-être décédés plus tôt parce qu'ils ont eu un problème avec leur consommation d'alcool, ils ne sont pas dans l'étude. Alors, c'est normal, les facteurs de confusion, mais il faut en tenir compte, en fait. Il y a un autre truc qui chiffonne un peu le professeur dans cette idée des bienfaits de l'alcool. Au global, même si l'alcool vous protégeait, je ne sais pas quelle pathologie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas développé une autre pathologie à cause de cette consommation d'alcool. En gros, tu choisis de quoi tu veux mourir. Je me prépare une grosse cirrhose du foie, mais côté AVC, je suis super protégé. Des nouvelles méthodologies d'épidémiologie génétique. Essayez de dire ça très vite pour voir. Bref, des nouvelles techniques sont venues aussi dégommer l'idée des bienfaits de l'alcool. Elles permettent de refaire certaines études en supprimant certains biais méthodologiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on compare l'épidémiologie classique observationnelle à celle-ci, eh bien, on voit une disparition aussi des effets protecteurs. Et oui, la belle courbe Angie qui disait « tu as moins de risque d'être malade si tu bois un peu d'alcool » devient une ligne droite. Toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et ça se rapproche vraiment de ce qu'on a vécu pour le tabac, où avant on était vraiment à compter les cigarettes et les paquets, etc. Alors que c'est dès la première cigarette ou dès le tabagisme passif. Et l'alcool, on arrive aussi un peu à ça, puisque ça ne plaît pas à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que dès le premier verre, on va perdre ce qu'on appelle des années de vie en bonne santé. Maintenant, les grands instituts sur le cancer nous disent « si vous voulez être à zéro risque de cancer, on vous recommande zéro alcool ». Après, quelque chose qui m'occupe depuis 2-3 ans, je me suis battu très très fort, avec aussi tous les collègues et les associations, pour faire une campagne « Défi de janvier ». Défi de janvier, c'est la version française du « Dry January » des Anglo-Saxons. En janvier, après les fêtes, tu observes ta consommation d'alcool et tu fixes des défis. Par exemple, réduire ou même arrêter quelque temps. Il y a même une application pour ça. Et donc, tout le monde était mobilisé pour ce premier défi de janvier en France, en 2019. Mais deux mois avant, alors que le président Macron rend visite aux producteurs de champagne, surprise! Les organisateurs eux-mêmes ont appris ça dans la presse. On voit à quel point, voilà, on veut nous empêcher de communiquer sur l'alcool. C'est très clair. L'alcool en France, on communique une journée par an. C'est le 9 septembre, le syndrome de la position fœtale. C'est super, mais ça ne suffit pas. Les associations et les professionnels de santé se laissent pas faire. Ils se débrouillent avec les moyens du bord pour organiser quand même l'événement. Et depuis, ben, ça se poursuit. Michael Nastila pilote aussi le projet Alcool Consorciance pour guider les médecins dans la jungle des informations sur les effets de l'alcool et les aider à conseiller leurs patients. Et puis, il y a aussi Santé publique France qui recommande depuis 2017 de ne pas passer deux doses d'alcool par jour et dix doses d'alcool par semaine. Ça commence, je dirais, à porter des fruits. Et on voit bien qu'on a sorti la machine de guerre sur le tabac depuis longtemps, mais l'alcool, ça commence à arriver. On a un blocage sur les représentations. On a toujours quand même cette problématique d'associer l'alcool à du festif. Ben, c'est clair. Dans ma tête, fête égale alcool. Alcool égale fête. Je suis même plus sûr de savoir m'amuser ça. Nos décideurs politiques, ils sont toujours autant sous l'influence des lobbyings. Quand on va les voir, ils nous disent, ah ben, voilà. Vous, on ne voit pas suffisamment souvent. Il n'y a pas de lobbying de santé publique. J'adore l'idée. On va créer l'obscur lobby de la santé publique. Quelle autre recommandation, professeur ? C'est une cellule de riposte. Il faudrait pouvoir riposter dès qu'il y a des articles, des choses qui sortent. Il y a aussi peut-être les journalistes qui relaient ces informations parce que je suis toujours effaré que l'alcool réchauffe, si vous voulez, c'est bon. Est-ce qu'on est sous plus vite le faire, bon ? Ah ben, j'ai compris, professeur. Tu ne serais pas un peu saoulé ? Ha 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 ! Bon, ben, je me suis fait avoir, moi, avec cette histoire d'alcool qui protège la santé. Je pense que dorénavant, je vais rester au jus de raisin. Et la prochaine fois, je me demanderai s'il n'y a pas, derrière l'information que j'ai lue, un lobby très intéressé par le sujet. À bientôt pour une autre vidéo sur les scientifiques face à la désinformation. Et d'ici là, muscler votre esprit critique. Santé. ça, c'est des raisins d'alsace. Ha 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 ! Ça, c'est des raisins d'alsace. Sous-titrage ST' 501